Générique Goudelux Paris, Made in Paris Gérard Fèbre, bonjour. Bonjour. Vous êtes décorateur et agent immobilier et un petit peu plus que ça, vous allez nous expliquer ça dans un instant. Est-ce qu'il y a un mot qui existe justement pour votre métier au-delà de votre société que vous avez appelée Art Homes ? Finalement, non, parce qu'on a, comme vous dites, une palette très large et on a du mal à la formuler finalement. Voilà, c'est l'invention d'un nouveau métier. Ce n'est pas compliqué, mais c'est vrai que c'est difficile à... Et si c'est encore pour aller chercher un mot anglo-saxon, on va rester comme ça. Alors en tout cas, Gérard Fèbre, vous avez commencé d'abord dans l'architecture. C'est la formation que vous avez suivie. Vous avez même enseigné à un moment donné l'architecture. Et puis, les choses vous ont mené vers la mode. Et puis, vous avez rebifurqué. Tout ça, finalement, c'est de la création. Oui, tout à fait. Je pense complètement. Disons que ça a été un parcours non pas chaotique, mais j'étais un élève très jeune, un peu turbulent. Donc, j'ai fait des études de dessin d'architecture. Mes parents avaient des entreprises de confection. Mon père décède. J'étais un peu jeune, donc j'ai travaillé dans des agences pendant 4 ans. J'ai fait un peu d'enseignement aussi. Mais je n'ai pas intégré l'école d'architecture dont je rêvais les beaux-arts. J'ai repris les entreprises familiales. 30 ans de prêt-à-porter qui m'ont apporté beaucoup, je pense, dans le choix des couleurs, dans tout un tas de choses. Et puis, le hasard a fait que, comme j'ai toujours été un homme un peu pressé, on disait ça de moi et on le dit toujours. En 90, j'avais le cœur qui battait un peu vite. Donc, on m'a dit, allez vous reposer. On est allé à Saint-Rémy-de-Provence, que je ne connaissais pas. Et puis là, c'est vrai que tous les mois, pendant une dizaine d'années, on allait d'hôtel en location. Enfin, on passait tous les mois une dizaine de jours jusqu'au jour où mon épouse m'a dit que ce serait bien d'acheter un masque. De se poser, quoi, un peu. Alors, je dis, bon, on va faire appel aux gens dont c'est le métier. Et j'ai trouvé un vrai vieux masque d'origine, un hectare. Enfin, bon. Et là, j'ai demandé aux gens de métier de me dire, non pas combien ça coûterait pour le rénover, mais combien de temps pour, finalement. Et c'était un an, un an et demi. Donc là, j'ai repensé quand même que j'avais un parcours, même s'il était un peu ancien. J'ai fait moi-même mes calculs, si je puis dire, mes plans et tout. Et je suis tombé sur l'idée qu'en 4 mois, je devais pouvoir faire ça. Alors, évidemment, je suis retourné voir un architecte. Il m'a dit, non, 4 mois, c'est pas réaliste. Vous avez dit chiche. Je lui ai écouté, présentez-moi des gens de métier, maçons, électriciens. Donc, on a rencontré ces gens-là. Je leur ai fait un deal. J'aurais dit, écoutez, bien sûr, si vous passez 2 jours chez moi, 2 jours chez le voisin, etc., c'est pas possible. Est-ce que vous voulez jouer le jeu ? J'ai rencontré des gens très, très bien. J'ai eu cette chance dès le départ. Et pour faire court, 4 mois après, la maison était terminée. Et voilà. Et rapidement, au lieu de l'habiter, cette maison, finalement, elle a tellement plu des personnes qui passaient par là que vous l'avez vendue. Et c'est là qu'est né votre concept, votre idée. C'est justement de se pencher comme ça sur des biens qui sont quand même des biens d'exception au départ, même s'ils ont besoin d'un petit rafraîchissement de rénovation. Et de transformer pour qu'ils soient... C'est ça. Quand je dis clé en main, c'est vraiment prêt à être habité. Alors, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment des gros, gros, gros travaux. Donc, c'est vraiment du très lourd. On refait absolument tout. Et de fait, quand ils sont terminés... C'est-à-dire que j'ai compris que ça ne s'adresse qu'à une clientèle étrangère. Enfin, je veux bien vendre à des gens de mon pays avec grand plaisir. Mais on peut comprendre pourquoi l'étranger va dans cette direction. Et je l'ai compris. Parce qu'il faut trouver cette maison, cet appartement. Il faut trouver les gens de métier. Ensuite, il faut que ces gens-là se comprennent avec les architectes, les décorateurs. Souvent, ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils ont peu de temps. Ils sont loin. Et ça dure, effectivement, un an, un an et demi. Après, moi, je ne me suis pas senti... Je dirais, j'ai abordé ce nouveau métier quand même avec un certain âge. Et je ne me suis pas senti au départ, je vais faire le travail de décorateur. J'ai simplifié, peut-être toujours en fonction de mon caractère. Et je me suis dit, je vais créer ces intérieurs. Comme si c'était le vôtre. Exactement. Et puis là, je me suis dit, un peu comme un peintre. Je prends toujours cet exemple. Et je dis, finalement, on l'achètera les gens à qui ça plaira. Parce que ce ne sont pas des commandes. Aucune. Jamais des commandes. Vous faites, vous faites à votre goût, à votre imagination. Ils sont tous différents, bien évidemment, parce que sinon, ça sera un petit peu dommage. Et une fois que c'est terminé, vous le mettez en vente. Vous vendez directement, Gérard Femme, ou vous passez par des agences ? Alors, on vend directement avec notre site. Mais on fait aussi des partenariats avec des agences, bien sûr. Et du coup, alors, vous disiez, vous nous parliez de la Provence tout à l'heure. Paris, on l'imagine, évidemment, où se situent exactement les biens que vous proposez ? Les biens où les étrangers veulent s'implanter, ce sont toujours des quartiers historiques ou qui ont une connotation, triangle d'or, pour une certaine clientèle. Saint-Germain-des-Prés, la place des Vosges. Enfin, des endroits mythiques pour un étranger qui vient à Paris. Mais du coup, j'imagine que vous les vendez un petit peu plus cher que sur le marché, ce que l'on peut trouver sur le marché parisien. Par exemple, vous venez de finir différents biens, je crois, boulevard Saint-Germain. 286 boulevard Saint-Germain, ça fait 300 mètres carrés. Vous vendez combien ? 280 mètres. Alors ça, c'est plutôt mon fils, parce que j'ai un fils qui travaille beaucoup avec moi, qui s'occupe de cette partie. Je crois que ça s'est vendu plus de 7 millions d'euros. Oui, c'est ça. Forcément, il y a une forte valeur ajoutée. C'est comme ça que vous vous êtes retrouvés dans votre business model ? De toute façon, vous savez, quand un client va acheter un... Quand il achète au départ et s'il ne prend pas mon parcours, pour lui, il ne sait jamais où ça s'arrête, les travaux, etc. Quand il nous achète, on leur vend un prix. Ils savent ce qu'ils achètent. Ils ont pour ce prix-là quelque chose de complet, sans surprise. Conciergerie intégrée ? Conciergerie intégrée. C'est très important pour ces gens-là, parce que, évidemment, ce sont des gens qui viennent peu de temps et qui veulent avoir les mêmes services que dans un... On dit souvent que dans un hôtel 5 étoiles. Donc, aujourd'hui, vous en avez combien sur le feu, Gérard Fèvre ? Alors, aujourd'hui, on en a un qui est en train de se vendre. Un deuxième qui va certainement se vendre, je pense, dans la semaine. J'en termine un pour la fin du mois. On en commence un demain. Et puis ensuite, on en a quatre pour la fin de l'année. Donc, toujours 4 ou 5 sur le feu en même temps ? L'idée, aujourd'hui, pour... Vous savez, j'étais dans le prêt-à-porter. Donc, je fais aussi des rapprochements. Et je dis, un commerçant qui, dans une boutique, aurait une très belle veste rouge, par exemple, ou verte, peu importe, la même couleur, la même taille, ça serait difficile pour vendre, évidemment, pour faire du chiffre d'affaires. Donc, l'idée, c'est d'avoir du choix et du stock. Et de fait, mon fils a monté, fin de l'année 2014, un fonds d'investissement avec la caisse d'épargne Côte d'Azur, premier fonds d'investissement de l'immobilier de luxe, ce qui nous permet d'être maintenant sur une synergie d'environ 10 appartements par an. Ah oui. Donc, on continue de croître. Parce qu'on disait, finalement, cette nouvelle activité, vous l'avez lancée dans les années 2000, Gérard Fèvre. C'est votre troisième vie. Et aujourd'hui, désormais, ça s'appelle Art Homes. C'est bien ça. Donc, comment vous voyez les choses évoluer, justement ? Donc, vous nous disiez 10 appartements. Est-ce que vous pensez grossir encore ? Vous êtes combien, aujourd'hui, de salariés ? Vous continuez à être 2, 3 ? On a une structure à Bruxelles, une structure à Paris. On est 3 architectes. J'ai 3 architectes qui travaillent avec moi, après, des entreprises indépendantes. Qui ont pris l'habitude de travailler dans mes conditions avec une qualité. On peut très bien faire vite et bien. Ça, c'est fort. Ça veut dire qu'on n'est pas mieux, aussi ? Ça veut dire qu'on est au prix du marché. Nous ne cherchons jamais à faire des économies. On est dans des prix chers, avec une clientèle très exigeante. Donc, on n'est pas dans l'économie. On est surtout dans le fait de faire du très beau. Très beau, avec des artisans, des artisans d'art. Je travaille aussi avec des artistes peintres et sculpteurs. Parce que l'appartement, donc, est vendu absolument clé en main. Il y a tout, excepté... Le dressing, il n'est pas rempli ? Le dressing n'est pas rempli. Non, ça serait de mauvais goût, je pense. Mais, excepté, donc, tout ce qui est peinture et sculpture, c'est vrai que là, je pense que c'est aussi quelque chose qui doit être laissé au désir du client. On n'empiète pas sur... Donc, ils puissent au moins dire qu'ils ont mis leur petite touche personnelle, quoi. Oui, ils la mettent par ce genre de détails. Mais j'ai aussi des clients qui me font confiance, même sur mes achats ou mes coups de cœur sur les peintures. Jamais vu... Excusez-moi, ce ne sont que des résidences. secondaires pour eux. Ce sont les gens qui ont deux, trois, quatre... Jamais vous n'avez regretté un appartement ou une maison, Gérard Febvre ? Regretter, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, un que vous aviez vendu, vous avez dit « Oh, celui-là, quand même, j'aurais vraiment bien un peu habité, quoi. » Oui, le deuxième que j'ai fait à Saint-Amélie-de-Provence, c'était vraiment... On aurait dû... Enfin, me disons, on aurait dû le garder. C'était vraiment la première... Une vraie, très belle maison, en face où est né Nostradamus. Donc, c'était vraiment... Il y avait quelque chose. On a fait la première piscine dans une maison intérieure à Saint-Rémy-de-Provence. Et puis, bon, c'est vrai que c'était... Mais bon, c'était le deuxième. Donc, j'en étais pas encore à me dire « Je vais faire ce métier. » Donc, je l'ai vendu quand même. Regretter, non. Je ne regrette jamais parce que c'est un tel plaisir, si je puis dire, de créer ces appartements, ces maisons. Je dis tout. On me demande souvent aussi « Est-ce que vous en regrettez une ? » Effectivement. Je dis non. Puis je dis aussi « De toute façon, la plus belle, c'est celle qui viendra dans le... » On dit ça. Et on le pense vraiment. Et on le pense vraiment. Ça s'appelle Art Homes. Gérard Fèbre, merci beaucoup à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501